Salut c'est René, dans cette vidéo je vais vous donner des bons trucs pour mieux peindre sans vous ruiner. A la fin de cette vidéo, je vous montrerai à l'écran la liste de mon matériel et le prix que ça me coûte en moyenne pour peindre chaque toile. A mes débuts et même longtemps plus tard encore, j'ai dépensé des fortunes en matériel et au final, mes tableaux étaient ternes, pas beaux. Et aujourd'hui il me reste encore de ce matériel que j'avais acheté pour rien parce que je ne m'en sers plus. Maintenant je dépense très peu et mes toiles sont beaucoup plus belles et c'est même plus facile de peindre avec le matériel que j'ai aujourd'hui. Mais avant de vous donner mes petits trucs, je voudrais juste vous annoncer que je viens de créer une toute nouvelle mini formation que vous pouvez vous procurer gratuitement en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description de la vidéo. Alors voilà ce qu'il faut faire pour mieux peindre, plus facilement, avec du bon matériel tout en faisant quand même des économies. Alors au niveau des peintures, en peinture à l'huile, j'ai commencé avec des peintures de gamme études, donc les pas chères, la Winton, la Winsor & Newton, la PBO, ce ne sont pas des mauvaises peintures, elles sont bonnes, mais je trouvais que mes tableaux manquaient de vivacité. Mais je ne voulais pas investir dans des tubes plus chers au début, donc j'achetais les moins chers bien entendu. Et un jour, je me suis dit, je vais essayer. Et j'ai acheté de la Rembrandt, qui est une peinture qui doit coûter 3 à 4 fois le prix de la PBO ou la Winton. Et qu'est-ce qui m'est arrivé ? Je me suis retrouvé avec des pigments qui sont extrêmement plus forts en coloration, ce qui fait qu'on en met très peu pour obtenir le même résultat. Mes mélanges de couleurs sont plus faciles à réaliser, donc je gaspille moins mes couleurs. Mes tableaux sont vifs et lumineux, j'ai moins besoin de les travailler, je mets moins de couches de peinture et j'ai un meilleur résultat. Peut-être que le tube va coûter 2, 3, 4 fois le prix du tube que j'utilisais avant. Mais je vais peut-être l'utiliser en quantité 10 fois moindre. Donc faites le calcul, vous allez voir que ça va vous coûter moins cher d'acheter de la bonne peinture à l'huile. Ça c'est certain. L'autre chose aussi, c'est le confort, la facilité. Je vous parlais de la facilité, le confort. La peinture de bonne qualité, elle est plus onctueuse, plus huileuse. Dès que la peinture sort du tube, on peut l'appliquer sur la toile, elle est plus facile à étendre. Elle couvre mieux, elle est beaucoup plus opaque, donc on va mettre moins de couches, on va moins mettre de médium dans la peinture aussi. C'est vraiment une grande, grande facilité, un grand confort. Et parce que vous allez utiliser une peinture un petit peu plus chère, non seulement vous allez bénéficier de toutes ces qualités-là, de toute cette facilité, ce confort de travail, mais ça va peut-être vous ouvrir un petit peu l'esprit à essayer de peut-être mieux apprendre pour moins gaspiller. En peinture acrylique, là aussi j'ai fait ma première expérience de peinture acrylique avec des gammes d'entrée de marché, des gammes études. J'ai été extrêmement, on va dire, déstabilisé par son onctuosité bien sûr, mais surtout la transparence. La première toile que j'ai tentée à l'acrylique, je ne l'ai jamais finie, je l'ai mise au poubelle. J'étais peut-être rendu à dix couches et on voyait toujours ce que je voulais cacher. On le voyait toujours à travers la peinture, la transparence était extrême. J'avais l'impression de peindre à l'aquarelle alors que je voulais vraiment cacher, recouvrir quelque chose avec de l'opacité, il n'y avait aucune opacité. J'ai abandonné l'acrylique pendant des années à cause de cette expérience-là. Puis un jour, par obligation, parce qu'il fallait que ça sèche vite, je me suis dit, il faut que j'achète de l'acrylique et de la bonne. Et là, de suite, je n'ai pas cherché des marques, là je suis allé sur Golden. J'ai pris la marque Golden qui est une des plus chères, des meilleures. Et là, j'ai trouvé, waouh, c'était comme vraiment une opacité, une onctuosité. Quelque chose qui faisait que ma peinture acrylique, peut-être que le tube, encore une fois, il m'a coûté cinq, six fois le prix du tube bas de gamme. Mais regardez, en bas de gamme, j'ai jeté ma peinture à la poubelle, donc je l'ai achetée pour rien. J'ai jeté ma toile, je l'ai faite pour rien, j'y ai perdu des heures, j'ai perdu du matériel. La toile, je l'avais achetée aussi, tout ça. Ça m'a coûté plus d'argent pour un résultat de zéro. Alors qu'avec la peinture Golden, ça me coûte plus d'argent, mais au moins j'ai un résultat. Et maintenant, je peins à l'acrylique comme je peins à l'huile, je peux passer de l'un à l'autre avec autant de plaisir et de facilité. La pigmentation est-elle, encore une fois, dans les bonnes peintures, je cite la Golden, mais la Liquid Texte aussi, la Heavy Body, elle est de très bonne qualité. Je pense que PBO a sorti aussi maintenant une nouvelle qualité de peinture de bonne viscosité et de bonne opacité. C'est ça, il y a des peintures, il faut les tester aussi, vous pouvez essayer les différents modèles, différentes marques, différentes gammes. Allez-y vers les extra fines, là vous garantissez d'avoir une pigmentation suffisamment forte pour utiliser très peu de peinture. Ça c'est certain, et vous allez faire des économies et vous allez avoir un gros confort. Alors, on va parler de ça aussi, un petit peu plus loin, c'est au niveau du nombre de couleurs. Et je voudrais profiter aussi d'une petite parenthèse pour remercier Claudie pour sa question. Est-ce qu'on peut mélanger les peintures de différentes marques ? Eh bien oui, j'ai des professeurs qui disaient, ah si tu mélanges des marques différentes, tu vas voir, ta peinture va craquer ou autre, c'est pas vrai. On peut mélanger différentes marques, même différentes gammes de peintures. Simplement que si vous mélangez une gamme étude avec une peinture extra fine, eh bien l'extra fine va perdre de sa qualité avec le mélange de la gamme étude. Par contre, la gamme étude va gagner en qualité avec le mélange d'extra fine. Alors oui, on pourrait aussi éventuellement commencer à, on va dire, si vous êtes équipé en gamme d'entrée de marché, vous pouvez progressivement, lorsque vous changez un tube, l'acheter dans la gamme extra fine et progressivement changer vos peintures de la gamme étude à la gamme extra fine, un tube à la fois. Comme ça, ça ne vous coûte pas trop cher, mais vous pouvez les mélanger sans problème. Pour revenir aux couleurs, c'est sûr que si vous achetez 50 tubes de couleurs, ça va vous coûter très cher, vous n'avez pas besoin de beaucoup. Essayez de travailler avec une petite quantité, ça j'en parlerai dans la formation justement, la formation que vous pouvez obtenir gratuitement. Les pinceaux, la qualité des pinceaux, alors là encore, il y a des pinceaux extrêmement bon marché. Moi, j'envoie tous les jours à l'atelier, puis il y a encore cette semaine une élève qui a dit, oh ça, ça ne vaut rien, hop, elle l'a mis à la poubelle. Elle l'a acheté, puis elle l'a mis à la poubelle, après ça en est servi un petit peu. Moi, j'ai des pinceaux que je garde des mois, des années. Je ne les paye pas excessivement cher, ça n'est pas 3-4 fois le prix d'un pinceau normal, c'est peut-être deux fois le prix. Allez, mais essayez de regarder la qualité du pinceau. Vous allez voir la virole, est-ce qu'elle est bien certie ou est-ce qu'elle est juste collée. Vous allez voir la longueur des poils, la qualité des poils. Ça, c'est le premier conseil, c'est acheter des bons pinceaux. C'est sûr que si le prix est très bas, il ne sera pas de bonne qualité. Combien il vous faut de pinceaux ? Il n'en faut pas beaucoup, prenez 2-3 pinceaux, ça suffit 3. Moi, je travaille 3. J'ai une gamme de 6, par exemple, mais quand je fais un tableau, je vais en prendre 2 ou 3. Puis même des fois, j'en sors 3, puis je n'en utilise qu'un aussi, ça arrive souvent. Donc, ce n'est pas la peine d'avoir énormément de pinceaux. Prenez des langues de chat ou filbert, ils sont très polyvalents, ils vont tout faire. Et là, vous allez prendre soit des fibres de porc, soit du synthétique, soit un mélange des deux. Moi, actuellement, j'utilise un mélange de porc et synthétique. C'est aussi bon à l'huile qu'à l'acrylique et ça dure très longtemps parce que, un, je m'en sers comme il faut, c'est-à-dire je ne frotte pas ma toile avec, un pinceau, c'est fait pour déposer la peinture sur la toile. Ce n'est pas fait pour frotter la toile jusqu'à ce que le pinceau s'use, on dépose la peinture. Deuxièmement, quand je le nettoie, pendant que je m'en sers, je le trempe dans le solvant et je l'essuie dans un chiffon doux et non pas dans un essuie-tout qui est extrêmement abrasif et qui va chauffer et tordre les poils. Je ne le frotte pas dans le fond du pot et puis ensuite de ça, dès que j'ai fini de travailler, je le lave au savon et une fois que c'est terminé, je laisse du savon sécher dans mon pinceau pour le conserver gras jusqu'à la prochaine utilisation. Un autre conseil, c'est au niveau des toiles. Les toiles, il y a des différentes qualités de toiles aussi. Supposez que vous fassiez un super beau tableau, il est vraiment beau, mais vous aviez prévu faire un tableau de pratique et vous avez acheté une toile extrêmement bon marché, puis c'est arrivé aussi à une élève il n'y a pas longtemps, sa toile s'est perforée parce qu'il y a quelque chose qui a appuyé dessus. Et là, vous avez un beau tableau qui vient d'être gâché. Alors, il vaut mieux acheter des toiles de bonne qualité plutôt que des toiles de mauvaise qualité au cas où votre tableau serait beau plus qu'après, parce qu'un tableau, vous allez le garder des années, peut-être le transmettre de génération en génération. Si vous achetez une toile qui est made in China, vous allez voir, le frame, le châssis est très léger, la toile est très légère, elle pourrait se déchirer pour un rien. Vous allez avoir de la difficulté à peindre parce qu'elle va se détendre pendant que vous peignez. On va avoir encore une fois énormément de problèmes à réaliser nos tableaux parce que la toile est de mauvaise qualité. Si vous achetez une toile de bonne qualité, vous allez avoir du confort dans la peinture, vous allez avoir une toile qui va durer pendant très longtemps, une fois que vous l'aurez peinte, elle ne va pas se dégrader, et la différence de prix n'est vraiment pas énorme. On va dire du simple double, mais est-ce que vous achetez une toile tous les jours ? Est-ce que vous peignez un tableau nouveau comme ça, vous commencez un nouveau tous les jours ? Sûrement pas. Ça vous prend un certain temps pour peindre une toile, alors permettez-vous d'en acheter une qui coûte deux fois le prix, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit 5$, vous la payez 10$, au lieu que ce soit 7€, vous la payez 14€, mais vous allez avoir un produit de qualité qui va durer pour simplement le double du prix, ce qui n'est pas énorme. Ensuite de ça, vous pouvez très bien réduire les coûts en peignant sur des panneaux d'Isorel, de Massonite, que vous recouvrez de Gesso. Vous pouvez aussi, une chose que je fais régulièrement, mes anciennes toiles, mes anciens tableaux qui sont trop vieux, qui ne me représentent plus, que je ne mettrai plus au mur, que j'ai retiré du mur parce que ça n'est plus moi, c'est mes tableaux d'un peu plus débutants, je les défais de leur châssis, je défais la toile du châssis, je récupère le châssis, j'achète la toile en rouleau, puis je replace de la nouvelle toile par-dessus. La toile en rouleau coûte vraiment beaucoup moins cher. Et là, vous allez pouvoir couper les morceaux, juste ce qu'il faut pour chaque toile, vous arranger pour faire rentrer le maximum de grandeur de toile dans la largeur de votre rouleau. Et puis comme ça, vous allez voir que moi j'en ai fait énormément, puis ça ne coûte pas cher. Vous pouvez acheter un rouleau de toile, c'est gros, long et ça coûte cher, mais vous pouvez aussi acheter de la toile au mètre et non pas un rouleau entier. Et là, vous prenez juste les grandeurs dont vous avez besoin. Et comme ça, vous allez faire des économies, mais vous achetez de la bonne toile. Et c'est ça, vous allez avoir le coût de la toile, mais pas le coût du châssis. Et là, vous venez de faire une grosse économie tout en conservant une bonne qualité qui va vous permettre de peindre mieux et plus facilement. Un truc tout simple aussi, tout bête, c'est le coffre de transport, la fameuse valise dans laquelle on met la peinture. Il y a des belles valises en bois qui coûtent assez cher, qu'on achète dans les magasins de matériel d'artistes, qui ne sont pas tellement pratiques. Parce qu'imaginez, une valise en bois, on la met à plat, et puis vous avez une poignée sur le côté. Une fois que vous avez rangé vos peintures dedans, vous fermez le couvercle, et quand vous la prenez, tous les tubes tombent dans le fond. Un tube de peinture, il est pointu, puis il va crever un autre tube de peinture. C'est un peu embêtant. Il vaut mieux que les tubes de peinture dans votre coffre soient fixes ou ne bougent jamais simplement, de ne pas renverser la boîte. Alors le mieux, c'est d'acheter le coffre à outils. Tout simplement, le coffre à outils qu'on trouve dans les magasins d'outillage. Et là, vous allez pouvoir en trouver des pas chers, vraiment pas chers en plastique, qui sont suffisants pour la peinture, pour mettre vos tubes, vos pinceaux et d'autres petits accessoires, les chiffons, un pot de solvant ou autre. Donc vous voyez, pour ces quatre éléments-là, la peinture, les pinceaux, l'étoile, et même le coffre de transport, vous pouvez avoir de grosses économies et quand même conserver une très bonne qualité de matériel. Et plus vous allez vers la qualité du matériel, plus vous allez vers le confort et la facilité dans la réalisation de vos tableaux. Alors voici maintenant, je vais vous montrer la liste du matériel que j'utilise régulièrement, et en moyenne, ce que ça me coûte pour peindre une toile. Donc en résumé, je vous dirais, je vous conseillerais acheter moins, moins souvent, de la meilleure qualité, qui soit plus durable, vous aurez donc moins de dépenses, vous aurez un meilleur résultat et surtout beaucoup plus de plaisir lorsque vous allez faire de la peinture. Alors n'hésitez pas à me dire si vous trouvez que ça vous coûte trop cher ou si vous avez des bonnes affaires à nous partager en rapport avec le matériel de peinture dans l'espace de commentaires sous la vidéo et à poser vos questions, j'y répondrai avec plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et si vous voulez encore améliorer votre technique de peinture, je viens tout juste de réaliser un nouveau cours gratuit que j'ai nommé le CSAP, le Couteau suisse de l'artiste peintre. C'est une mini formation en vidéo qui apporte la solution à la plupart de vos problèmes en peinture. C'est l'outil indispensable à consulter chaque fois que vous faites un tableau jusqu'à ce que ça devienne finalement un automatisme. Alors pour la recevoir, il vous suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans la description et de vous inscrire en ligne pour le recevoir. Voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. A bientôt. Bye bye.